Je trouve que, voilà, c'est une question d'interprétation de chacun, d'attention. Je veux dire, je vais prendre une phrase banale, moi je vais prendre deux cartes, je vais dire, bah tiens, la petite va à l'école, peut-être que quelqu'un d'autre va prendre la carte, avoir les deux mêmes cartes, et va dire, la petite a fini l'école et payé en scolarité. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, je pense que c'est, il faut vraiment être du métier. Non, c'est vraiment une question de la voie du métier. C'est l'interprétation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Entre le cartomancien et le médium, un médium n'est pas dans le support. Oui, mais une carte peut dire différentes choses. Oui, la carte, quand vous disiez le banuel, elle vous dit une chose. Elle peut dire différentes choses. Oui, mais associée, mais quelque part, vous interprétez les cartes. Voilà, oui, mais c'est le ressenti en fait. Mais on va avoir trois personnes avec le même jeu, et on va avoir trois interprétations pour tout le temps. C'est important. On ne vous entend pas derrière, là. Vous avez des choses à dire ? Ça vous intéresse, ça vous plaît ? Quel est le premier pendule dans ces cas-là ? C'est celui que je pense ensemble ? Alors, il y a un très beau pendule, qui s'appelle le pendule de Thoth. Donc c'est un pendule égyptien, qui est fabriqué avec, non, il n'est pas en bois, il est en sable, en sable d'Egypte. Par contre, si vous le faites tomber, que vous le cassez, c'est foutu, vous pouvez le virer. Mais normalement, c'est le meilleur pendule. Après, ce qui marche bien, c'est la chaîne avec l'alliance. Vous avez votre propre support, justement. Après, je n'ai pas forcément besoin de ça. Il n'a jamais voulu le faire, il me le pendule. C'est que c'est pas pour toi. Je sais que c'est pas toi. Après, moi, j'en ai essayé plusieurs, pourtant. C'est-à-dire que, moi, ça m'arrive. Avant, je ne suis pas en pendule, je ne suis pas en pendule. Parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'en fait, je ne peux pas bouger. Quand c'est oui, ça passe aux gens, quand c'est non, c'est derrière. Ça dépend comment on le fait. Oui, c'est bizarre. Parce que le pendule, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il choisit sa position. Et j'ai celui des 7 chakras. Il est très bien. Oui. Le pendule de quoi ? Le corps. Le corps. C'est quoi comme pendule ? Ah oui, c'est lui qu'elle vient de parler, là. Vous utilisez votre corps pour faire le pendule. C'est ce qu'elle vient de dire, en fait. Après, on est tous pendus, là. On l'utilise beaucoup dans le deuxième ou dans le troisième degré du Reiki, justement. On nous apprend, alors ce n'est pas forcément le Reiki Usui, mais dans une autre technique de Reiki, on nous utilise à se servir de notre corps aussi. Comme dans la technique d'accessant barre, qui est une technique de poing sur le crâne, où on vous apprend à se servir du corps pour faire oui, non, etc. Après, voilà, le style pendule, comme vous le ressentez. D'ailleurs, il va falloir utiliser le pendule, un peu plus. Pour avoir le pendule du corps, il faut être bien équilibré. Quand tu as des équilibres, tu ne peux pas ? Si, tout le monde peut faire du Reiki, utiliser son pendule du corps. C'est un problème, moi, je crois, j'ai... Il faut bien s'en prie. Avec l'oreille interne qui est morte. Parce que tu ne veux pas entendre. Tu ne veux pas entendre. Quoi est-ce qu'il veut dire ? Vous savez, les moines, pas les moines, les singes, avec les oreilles, les yeux et la bouche, ça veut dire que vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas voir et vous ne voulez pas parler. La communication, soit tu ne veux pas entendre des choses. C'est pour ça que ton problème d'oreille interne est un bon, justement. Ah oui. La force est un travail sur ça. Jérôme, je comprends très bien le pendule du corps. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est utiliser ton corps pour te servir de pendule. C'est-à-dire d'être bien ancré sur le sol et d'utiliser les vibrations du corps. Parce que le corps, il bouge comme ça et c'est ton corps qui bouge et qui donne des réponses. Et là, il n'a jamais de trompé par rapport au pendule que l'on fait tourner. Oui, mais il se doit être vraiment dur à procéder pour la bonne raison qu'il faut te guider complètement pour réagir. Non, non, il faut juste se centrer au sol pour que ça fonctionne. Ah oui, je vais essayer de ça. Les pieds nus, quelque chose ? Les pieds nus pour... Pieds nus, comme je suis là, d'ailleurs, ou en chaussette. Les yeux fermés. Les yeux fermés, les yeux fermés. Oui. C'est vraiment faire vous sentir bien de vous ancrer bien au sol et d'essayer partir le balancement du corps. Après, c'est lui qui vous donnera forcément le plus de l'un ou le... Voilà. Ça veut dire qu'il vous pose une question et qu'il vous pose... Voilà. Tout à fait. Par exemple, quand vous êtes dans un magasin, vous avez un produit que vous visitez. En fait, vous prenez le produit dans votre main, vous posez votre question et c'est votre corps, lui, qui va dire oui ou c'est non. Oui ou non. Et au départ, c'est ça ? Eh bien, si c'est non, c'est votre corps qui va décider. Avant de commencer à poser des questions, vous faites comme un pendule quand vous achetez un pendule. Vous lui demandez si c'est oui, si c'est non et dans quel sens. Votre corps ne va réagir pas. Il faut dire pareil sans auto-judice. Sans auto-judice. Sans auto-judice, voilà. Chacun a son oui et chacun a son nom. Comme le pendule. Comme le pendule. Et il y a des foines et des pendules qui ne tournent pas. Alors, ça c'est clair. Non, mais ça serait comme ça. C'est concret, concrètement. Et je veux savoir, mon pendule de corps, il faut dire oui. Il faut que tu lui demandes à ton pendule de corps quel est ton oui. Et c'est soit tu vas, tu vas tuer comme ça, tu vas faire comme ça, ou soit tu vas faire comme ça, ou différemment à... Voilà, c'est ça. C'est bon, 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 c'est bon. Et une autre question, c'est que si tu fais le pendule de corps, tu ne peux pas plus attirer les entités, les mauvaises entités ? Non, les entités, elles ne seront pas attirées dans le côté... De toute façon, c'est vrai que les entités, elles viennent, elles repartent comme elles veulent. Il y en a souvent qui disent, oui, mais tu n'es pas destiné au pendule, tu n'es pas destiné pour les cas, tu n'es pas médium parce que tu n'as pas de ressenti. Et en fait, tout le monde a des ressentis, ce qu'on ne les utilise pas, justement. C'est ce qu'on fait quand on... Bon alors, je fais une parenthèse Reiki, mais quand on initie les gens au premier degré de Reiki, on ouvre le canal. Celui qu'on appelle le canal du troisième oeil, justement. Alors, il y en a, ça va passer, il y en a que ça ne passera pas. Forcément, parce que vous êtes réceptifs ou pas. Il m'est arrivé d'avoir des élèves qui sont à 100% cartésiens. Mais quand je dis 100%, ils ne croient en rien, ils ne voient, ils n'ont pas envie d'entendre. Mais ils créent quand même l'initiation Reiki. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien, le troisième oeil, il s'ouvre. Et là, le symbolisme change. C'est comme quand je fais des massages, j'ai une clientèle plutôt masculine que féminine. C'est comme ça. Les hommes, tout à l'heure, on parlait de réception. Les gens ne sont pas réceptifs, les hommes ne sont pas réceptifs. Et bien, quand ils viennent se faire masser, ils repartent. Ils sont complètement détendus mais ouverts. Parce que l'énergie, elle passe naturellement. Et quand après, on leur parle de médiumité ou de quoi que ce soit, et bien, ça passe. Ils sont plus réceptifs. Et ils ne sont plus demandeurs, justement. C'est pour ça que ce matin, ça aurait été bien d'avoir un équilibre. Après, là, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça augmente tous les mois, les sujets. Ça augmente tous les mois. Oui, mais c'est bien. Après, voilà. Mais c'est vrai que le pendule, et bien, après, on se soit, essaie. Et tu ne peux pas t'attirer non plus de l'esprit farceur. Que ça soit pendule ou alors... Il y a de l'écriture automatique, forcément. Alors, il est déconseillé de faire de l'écriture automatique ou de l'écriture Ouija. C'est ce que c'est que Ouija ? Oui, c'est la plaque. C'est une planche en bois qui est fabriquée avec de la planche qu'on utilise pour faire des cercueils. Il faut savoir. Donc, les planches de Ouija sont fabriquées avec ces planches-là, justement. Je pense que c'est qu'elles ont une odeur un peu particulière. C'est une forme de lame avec une planche avec les chiffres, les huit, les longs, etc. Il faut savoir que si vous faites du Ouija et que vous n'êtes pas réceptif par rapport à ça, vous faites entrer une entité négative. Et l'entité négative, vous ne la faites pas repartir, elle reste à vie. Et ça peut provoquer la bipolarité, ça peut provoquer différentes maladies qui font que l'âme, elle reste à l'intérieur de la personne. Donc, si vous voulez faire du Ouija ou de l'écriture automatique, il faut surtout le faire avec quelqu'un qui s'y connaît. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous attirer, justement, des ondes négatives. Donc, pour ça, il faut bien se protéger. Alors, vous avez tous les styles de protection. Les médailles de Saint-Benoît, comme j'ai moi, ça peut être les pierres, ça peut être plein de choses. C'est vous qui vous devez vous protéger, justement. Le plus efficace, pour moi, c'est quand même la médaille de Saint-Benoît. Parce que Saint-Benoît, c'est le protecteur de tout ce qui est magie noire, sorcellerie, et tout ce qui est négatif. Où vous vous en trouvez ? Vous allez vous faire une petite balade, vous prenez votre voiture et vous allez dans une abbaye pas très loin d'ici, ça va être 50 ou 60 kilomètres. C'est l'abbaye de Solèbre. C'est un super lieu, vibratoirement. Et on pourrait faire une sorte... Je pense que c'est le message qu'il y a de l'intercevoir. On va essayer, pourquoi pas, d'organiser une journée à Solèbre. Oui, exactement. Voilà. Comme ça, on se promènerait autour de l'abbaye, parce qu'on ne peut pas rentrer forcément dans l'abbaye. On pourrait rentrer dans l'église et puis dans le petit parc qu'il y a devant. Et pourquoi pas vous faire une petite histoire avec les antichrises sur les... En fait, quand vous regardez ce monument de l'extérieur et que vous avez vu le nom de la Ose avec Chentonry, eh bien, ça fait penser à ça, justement. Et le mur, il est rempli d'identité. Forcément. Puisqu'il fait des mètres et des mètres. Donc, on va aller réfléchir pour faire un petit après-midi ou une petite journée solaire. Non, c'est la journée. La journée. Oui, parce qu'il y a de la roue, quand même. Il y a de la roue, il y a 60 ans. Oui, enfin, la journée avec le pique-nique. Le pique-nique, ou pourquoi pas un petit resto ? Voilà, on verra. On verra, on verra, oui. Une salle pour manger la baquette. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une salle. Comme ça, vous allez pouvoir venir avec nous. Ça fait comme à l'issue. Pardon ? Vous allez pouvoir venir avec nous. Oui, sûrement. Puisque vous n'êtes pas vus aujourd'hui. Je ne sais pas. Non, c'est très beau. J'adore la bourse de la baie. Après, vous pouvez trouver différentes médailles. Après, vous achetez ce que vous êtes en ligne. Oui, mais alors, juste une question par rapport à ce qui s'est passé. C'est pas grave. Comment distinguer les bruits et du faux ? Puisque vous voyez, dans la preuve, c'est pas grave. Moi, la pierre, je l'ai achetée dans un magasin. Oui, mais dans ce livre ensemble, je vous indiquerai les bonnes. Oui, non, mais d'accord. Mais bon, on ne va pas vous appeler dès qu'on peut un truc. Ben non, mais après, c'est vrai tout à l'heure, quand on parlait de minéraux, il y en a des bons et il y en a des mauvais, forcément. Après, chaque pierre est différente. Mais c'est vrai que, par exemple, vous allez chez Cultura, alors c'est pas trop faire de la publicité, mais vous avez une très bonne pierre. Quand vous les achetez, il faut les nettoyer, parce qu'elles arrivent, elles sont pleines, les merdées. Elles ont passé ça, oui. Elles ont passé par 50 fournisseurs avant d'être vendues et d'arriver dans votre poche. Là, ce matin, quand tu nous as montré ta pierre, la noix, forcément, ce n'était pas ça. Ben oui. Et je l'ai payé cher. Parce que tu l'as quand même payé cher, et dans un magasin quand même, répliqué. Oui, mais bon, si c'est au moins, c'est peut-être la réputation, mais après, la boutique n'est pas terrible. Là, tout à l'heure, on parlait de travail occulte. Sur cette boutique-là, il y a vraiment du travail occulte. Quand vous rentrez, vous avez un ressenti d'oppression. Donc, comme il y a tellement de monde, c'est la clé de vie. Comme il y a plein de monde qui brasse du monde, forcément, ben... Donc, allez chez Cultura, vous avez une très bonne boutique. Après, trouvez... Il y a un site internet sur Internet qui s'appelle Monde d'Eau d'Aurédi ou un truc comme ça. Minéral Brasil. Minéral Brasil, voilà. Ils vendent des très bonnes pierres. Minéral quoi ? Minéral Brasil. Minéral Brasil. 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 Et c'est une boutique qui n'est pas arrivé, d'ailleurs. Et vous allez voir... Tu connais, toi, Evelyne, quelqu'un qui vendait des pierres ? Oui, depuis le Sainte-Henri. Oui, depuis le Sainte-Henri. De toute façon, il y aura un salon qui sera organisé l'année prochaine, sûrement, avec des thérapeutes, avec des bidéraux, avec des profondés. On va la booster pour qu'elle fasse ça, comme ça, c'est bien. Mais j'ai déjà commencé mon petit... Mais on te donne de ces idées, tu peux pas en manquer. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est marrant parce qu'il y a, ça peut être un mot ou deux, j'ai vu que la première fois... Et de ce que j'écoute... D'abord, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont très... d'actifs à ce niveau-là. J'arrive à me demander, votre vie doit être toujours paramétrée par rapport à ça, ou pas ? Pour ma vie de médium, je ne suis pas connecté tous les jours. Je ne vis pas, comme c'est un médium, à être complètement dans la médiumité et dans ce domaine-là. Le même matin, je vivre des fleurs, donc de toute façon, j'ai un autre métier complètement différent. Et puis quand je suis entre amis, je ne parle pas forcément de médiumité ou quoi que ce soit. Alors, à part si je tombe vraiment avec des amis qui sont connectés. Mais il faut s'adapter. Moi, je connais le médium, que vous connaissez forcément. Elle ne vit que pour la médiumité. Elle cherche un compagnon, elle a envie d'avoir un compagnon qui soit médium, ou qui soit de la spiritualité. Ce n'est pas bon du tout. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui soit cartésien et complètement différent, avec qui vous allez vous éclater, que si vous trouvez quelqu'un de spirituel et qui est tout le temps avec vous, finalement, vous allez vous lasser. Et donc, parler de médiumité, on n'en parle pas tous les jours. La seule chose qui change, c'est qu'on voit la vie autrement et on prend les catastrophes plus naturellement. Oui, même si on est prévenu. Il faut savoir que même s'il est prévenu des événements, ce qui doit être vécu est vécu. Il doit être revit. Donc, on n'accuse pas, on n'en veut pas à la Terre entière. Parce qu'il nous arrive, ça ou ça ou ça. Et tu ne fais jamais une chose spontanément. Moi, j'écoute mes guides parce que mes guides me parlent. Moi, je ne fais pas, je n'écoute pas forcément mes guides. Et à des fois, je vais contre nature et qu'est-ce qui m'arrive ? Forcément, après, je me dis, ah, je n'ai pas écouté. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu entendre. Des fois, je prends ma voiture. Bon, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un accident. Et bien, pourquoi j'ai eu cet accident ? Je ne passe jamais par cette rue-là, justement. Et bien, je suis passé par cette rue-là, j'ai eu l'accident. Après, on s'en fout, c'est que la chaos arrive. Oui, et tu vois, une fois, ça m'est arrivé, on faisait avoir des éléments, ça, du tout. Ça fait des années que je fais ça. Et maintenant, on va s'en foutre des fois, puis dire, peut-être, je sais qu'il ne faut pas me faire parce que je sais que je vais avoir un accident. C'est pas qu'il n'y a pas à y aller. Et bien, je me donne envie. Je suis sur là où j'ai eu l'accident. Et bien, voilà. Et bien, il faut les couper. Et c'est complètement court, quoi. Parce que ça fait des années que je fais ça. Jamais vu. Et après, là, j'ai dit, je ne vais pas avoir un accident. C'est vrai, mais bon, c'est que c'était prédestiné, comme ça. C'était quoi, je ne sais pas, que tu disais, non, en... Non, la dame derrière, je ne me rappelle plus de son traitement. Moi? Oui, parce que tout à l'heure, je t'ai demandé, tu m'as dit, tu as levé la main, mais... Le pendu. Le pendu, tu t'en serres bien. Ça marche bien. Et qu'on prend des résultats. Oui, parce que quand on fait le pendu, des fois, il peut y avoir un petit... un petit bala, en fait. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les trinceurs. Oui, mais c'est très rare. C'est très rare. Oui, mais ça... Quand tu le dises, il est... Parce que des fois, bon, vous savez, moi, j'ai besoin aussi d'entendre des choses, de voir des choses. Donc, quand j'ai un petit coup de mou, ou quand j'ai envie de... Ben, j'appelle Evelyne, je lui dis, fais-moi le pendule. Et elle fait le pendule. Elle donne la réponse. Après, ça peut me réconforter. Mais je sais qu'elle a été bien, elle ne fait pas trop plaisance. Et c'est ça qui est important, c'est que quand vous allez avoir un médium, il ne faut pas avoir de la complaisance. Si vous allez lui demander si vous allez gagner au loto, elle va vous dire, oh oui, vous allez gagner au loto. Tu joues, tu joues, tu joues. Il y en a certaines qui vous disent des choses que vous voulez entendre. Mais ce n'est pas ça. Moi, je suis un médium, quand je fais des consultations, je vais droit au but. Je m'en de diplomatie, ça c'est sûr. Mais je préfère être direct. Et je préfère que les gens, ils m'en veulent, parce que je leur ai dit les choses, mais je sais qu'ils reviennent après. Frère, même si c'est mon frère de cœur, quand j'ai envie de lui dire des choses, je parle au niveau énergétique, je lui dis, ça lui plaît, ça lui plaît, ça lui plaît pas, tant pis. Mais au moins, il a entendu ce que j'avais à lui dire. Et c'est ça, justement, la réelle dévotion par rapport à un médium qui doit vous dire la vérité, justement, et ne pas entendre des choses, justement. C'est des questions, par exemple ? Tu n'as pas quelque chose à me dire ? Moi, non. Ah bon, parce que j'ai, je ne sais pas, c'est un truc. Comment vous respectez les premières émissions ? Ben, c'est... En fait, dans notre vie... On répond, on répond. On répond, mais c'est normal. Si tu fais des rêves promenitoires, c'est normal. C'est que l'univers t'envoie ce qui va t'arriver. Donc, c'est une rémonition. Mais ce qui arrive dans le monde entier. Oui, mais c'est normal. L'univers donne des informations. Il ne va pas dire que Trump va mettre, va lancer... Bon, la rémonition, elle n'arrivera pas, mais par exemple, moi, je rêve souvent qu'il va y avoir un tremblement de terre ou un tsunami. Ou qu'il va y avoir encore un attentat. Quand j'ai prédit ça, il y a quelques semaines, je voyais dans l'Ouest. Il y avait deux régions, c'était l'Ouest et le Sud. En Vendée, oui. Non, en l'Est. Dans l'Est. En Vendée, aussi. Il y a eu un Vendée, mais... Le tremblement de terre, on va en arriver. Les attentats, ils ont déjoué un attentat il n'y a pas très longtemps dans l'Ouest de la France. Je l'avais ressenti. Sauf que moi, je note jamais mes prénoms, mes rêves. Et je ne les note pas. Mais par contre, je sais quand ça arrive. Parce que ça...